On va partir sur la recherche des efforts internes, cette fois-ci en essayant d'optimiser un petit peu nos calculs et de les minimiser, en choisissant de façon judicieuse les coupures, plus plutôt que de les faire de façon systématique et variable en fonction d'un paramètre x. On va partir toujours sur la même structure, toujours dans le repère global x, z et un sens positif de x vers z, toujours évidemment avec les mêmes réactions d'appui, de façon à pouvoir résoudre cette structure plus rapidement. On va regarder et essayer de deviner l'allure des diagrammes d'effort interne. Alors, deviner c'est un grand mot, en fait on va plutôt utiliser les caractéristiques particulières de l'effort normal, de l'effort tranchant et du moment fléchissant pour définir l'allure de celle-ci. Alors, d'abord, on va réfléchir sur le tronçon AB. Sur ce tronçon-là, on a une charge répartie perpendiculairement à l'élément, c'est-à-dire à la barre. Donc, ça va avoir comme conséquence qu'on va avoir un effort normal qui sera constant. Donc, on peut déjà le dessiner de façon rapide, de cette façon-là, sans préjuger du signe positif ou négatif de cette valeur-là. Je le dessine juste pour indiquer le fait que ce soit constant. L'effort tranchant, eh bien, il va varier de façon linéaire. Donc, pareil, on ne connaît ni cette valeur ni celle-ci. On ne sait pas non plus si celle-ci est supérieure à celle-ci. On le dessine de façon, on va dire, schématique pour se rappeler que c'est linéaire. Et que pour définir cette courbe, il nous suffit d'avoir une valeur ici et une valeur là de l'effort tranchant. Pareil, le moment fléchissant, comme l'effort tranchant est linéaire et qu'il s'agit d'une charge répartie, on peut en déduire que le moment va être parabolique. Alors, comment ? On ne sait pas trop dans un sens ou dans l'autre. En fait, l'allure de ce diagramme va aussi être différente en fonction de l'effort tranchant qu'on va obtenir. Alors, on a une autre information. Vous voyez qu'ici, effectivement, je suis à chaque fois partie d'une valeur nulle pour le moment fléchissant. tout simplement parce qu'on se trouve sur un appui simple et que du coup, à cet endroit-là, le moment fléchissant, on sait qu'il est nul. Le moment A est donc égal à 0. Sur le tronçon baissé. Donc, on sait qu'à cet endroit-là, le long du tronçon baissé, on n'a pas de chargement réparti. Aux extrémités, des charges éventuellement ponctuelles. Donc, l'effort normal est constant. L'effort tranchant est lui aussi constant. Et on sait que M va varier de façon linéaire. Ce qu'on sait en plus sur le moment, c'est que le moment, il va être continu au droit du nœud B. C'est-à-dire que le moment fléchissant que l'on a dans la barre AB au niveau du nœud B sera le même que celui que l'on a en B dans la barre BC. Donc, on sait que la valeur que l'on a ici, on va la retrouver là, tout simplement. Ensuite, on étudie le tronçon CD. Sur le tronçon CD, là aussi, on a une charge ponctuelle. Donc, on retrouve le même principe, un effort normal constant, un effort tranchant constant, et un moment, lui aussi, qui va varier de façon linéaire. Ce qu'on sait également sur le moment, c'est d'abord que le moment sera continu au droit du nœud C. Donc, on va retrouver la même valeur juste avant le nœud C et juste après le nœud C, sur le moment fléchissant. Et enfin, on a une articulation en D, ce qui nous impose d'avoir un moment fléchissant nul en D. Donc, on connaît parfaitement l'allure que l'on a pour ce moment fléchissant qui doit passer par 0 en D, et par le moment que l'on aura déterminé au nœud C. Donc, on a finalement peu d'inconnus. On a finalement peu d'inconnus. Et si on comptabilise ce que l'on en a besoin, on va se rendre compte qu'on n'a besoin que de 4 coupures, mais plus de variations en fonction de X. Donc, ces 4 coupures, ça va être une coupure au droit du nœud A, une coupure juste avant B, de façon à déterminer au niveau du nœud A l'effort tranchant qu'on a là et l'effort normal qu'on a là. Le moment fléchissant, on le connaît déjà. Au niveau du nœud B, juste avant le nœud B, on pourra déterminer l'effort tranchant qu'on a là et le moment fléchissant que l'on a ici. Ensuite, on va avoir besoin d'une coupure juste avant le nœud C pour déterminer l'effort normal et l'effort tranchant le long de B et C et pour connaître la valeur du moment fléchissant ici au droit du nœud C, juste avant le nœud C ou bien juste après d'ailleurs, c'est le même. Et enfin, une dernière coupure en D. Le moment ici, il est déjà connu, mais ça nous permettra de déterminer la valeur de l'effort tranchant et la valeur de l'effort normal. Donc ces coupures, elles vont être déterminées de façon relativement simple. On va faire une coupure au droit du nœud A, juste après le nœud A. On se retrouve donc uniquement avec cette charge-là qui va intervenir. Évidemment, là aussi, on peut isoler la partie, on va dire, de gauche ou bien la partie de droite. C'est un choix. Les deux sont en équilibre et sur les deux, on peut appliquer le PFS. Évidemment, là, il paraît évident qu'on va plutôt isoler le tronçon A à plus, si on appelle ce nœud juste après A à plus, et on va lui appliquer le PFS. Parce que cette partie-là, ce petit tronçon, est en équilibre. Il est suffisamment petit, donc cette distance va tendre vers zéro, pour négliger l'effet de la charge transversale répartie que l'on a ici. On peut donc faire la somme des forces horizontales, verticales et la somme des moments. Alors, ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que là, je me suis projeté non plus dans le repère global, mais dans le repère local. C'est simplement pour changer un petit peu, pour vous montrer que dans le repère local, ça fonctionne aussi, et parfois même, ça fonctionne un petit peu mieux que dans le repère global, notamment lorsque les barres sont inclinées, et qu'elles ne sont pas ni verticales ni horizontales. Donc, si je fais la somme des efforts suivant l'axe petit z, cet axe-là, donc, que l'on retrouve ici également, et bien, je me retrouve à écrire que moins V de A est égal à zéro, c'est-à-dire V au niveau de A+, est égal à zéro. Ce calcul, il était plutôt inutile, puisque ici, on n'avait aucune reprise d'efforts horizontaux, donc forcément, l'effort tranchant est nul dans cette barre. À la limite, cette coupure-là, on aurait pu s'épargner le fait de faire cette coupure. Ensuite, je fais la somme des forces suivant l'axe des x, donc ici, vertical, et je me retrouve avec n plus 2,83 dk newton, ceci étant égal à zéro. Et donc, on se retrouve avec n qui vaut moins 2,83. Pour le moment, et bien, ce n'est pas la peine de faire de calculs compliqués, puisqu'on sait déjà que le moment fléchissant est égal à zéro, donc là, aucun calcul à faire. On se retrouve donc dans nos diagrammes, que l'on avait intuités avec cette forme-là. On sait que Na est égal à moins 2,83, donc on peut faire apparaître cet effort tout de suite, et ce diagramme tout de suite. Et on sait que Va, qui est différent à l'extrémité et ici, est égal à zéro, donc la valeur que l'on a là, c'est bien zéro. On continue maintenant avec la coupure au droit du nœud B. La seule différence avec le nœud A, c'est cette charge répartie que l'on va avoir à considérer. Donc cette coupure, on va la faire juste avant le nœud B, donc on dit qu'on la fait en B-, on va isoler ici la partie gauche de la structure, on aurait très bien pu isoler la partie droite, c'est-à-dire entre B et D. Alors on isole A et moins, et on applique le PFS, toujours dans le repère local, et on se retrouve avec les équations suivantes, VB plus 2dkN, moins VB plus 2dkN, égale à zéro. Donc on obtient un effort tranchant qui vaut 2dkN. Inutile de calculer la somme des forces, cette fois-ci selon l'acte des petites x, parce qu'on connaît déjà la valeur de n, donc ça ne nous apportera rien. Et ensuite, on peut faire la somme des moments, de façon à connaître le moment en B-, et là, on se retrouve avec une valeur du moment en B-, qui vaut moins 2dkNm. Sur le diagramme, on peut donc ici, dire, ben voilà, l'effort tranchant, il vaut 2dkN, donc je peux tracer l'effort tranchant directement ici, sachant que ici, j'avais déjà défini le fait que c'était linéaire. La valeur qui est ici en zéro nous permet, puisque l'effort tranchant est nul, nous permet de dire, ben ici, je verrai une tangente qui sera parallèle à l'axe des petits x, à l'axe du repère local, puisque j'ai un effort tranchant nul. Et donc, la valeur du moment en B-, vaut moins 2dkNm, donc je retrouve la valeur de moins 2 ici. Et voilà donc l'allure de mon moment. Voilà la courbe de mon moment. Je vais donc maintenant travailler sur la suite, mais il faut que je me souvienne simplement que ici, j'ai moins 2dkNm, et que pour cette droite-là, que l'on va avoir à dessiner pour le moment fléchissant, on va forcément repartir d'une valeur de moins 2dkNm, puisqu'il y a continuité de cette barre par rapport à celle-ci. Il y a continuité du moment fléchissant sur cet angle. Je vais donc maintenant travailler pour la coupure en C-, cette fois-ci, au lieu d'isoler la partie gauche de la structure, je vais plutôt isoler la partie droite, parce que je vais économiser un petit peu mon travail, j'ai beaucoup moins d'efforts qui s'appliquent sur cette partie-là, ça va être peut-être un peu plus simple. Donc on va isoler ce tronçon C-D, alors C- parce qu'il est juste avant le point C. Je fais toujours pareil, la somme des forces suivant le repère z, la somme des forces suivant le repère x, et la somme des moments, tout ça, égale à 0. Je retrouve donc les équations en utilisant ce principe fondamental de la statique, et ça me permet de déterminer, au niveau du point C-, juste avant le point C, la valeur de toutes les sollicitations, efforts tranchants, efforts normal et moments fléchissants. Si on se reporte maintenant à nos diagrammes, on avait déjà construit toute cette partie-là de nos diagrammes, il nous reste à travailler maintenant sur la zone B, C. Alors, je sais que sur B, C, ici, je vais avoir un diagramme qui va être constant, au niveau de l'effort normal. J'ai bien un effort normal qui vaut moins 2dk N, donc je peux le dessiner très rapidement. Pareil pour l'effort tranchant, je sais qu'il est constant sur cette zone A de B à C. Je connais sa valeur en C-, elle vaut moins 2,84, donc sur tout le tronçon, on va se retrouver avec une valeur de moins 2,84 dk N. Le moment fléchissant, lui, on sait qu'il est linéaire, il part de moins 2, et il va jusqu'à une valeur que nous avons calculée, et qui vaut 6,48. Donc on va maintenant réaliser la coupure en D-, donc on isole ce petit tronçon de poutre entre D-, et D. Donc là, c'est assez immédiat, puisque j'isole ce tronçon, j'applique le PFS, toujours dans le repère local, et je me retrouve avec deux équations qui sont importantes, celle pour déterminer l'effort tranchant et celle pour déterminer l'effort normal. Le moment fléchissant, je n'ai pas besoin de le faire, puisque de toute façon, ce moment, je sais qu'il est nul au niveau du noeud D. Et donc, je détermine l'effort tranchant qui vaut 2,16 dk N, l'effort normal, moins 2 dk N. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, je peux terminer mes diagrammes. L'effort normal qui vaut moins 2 dk N sur toute la longueur CD, donc je peux le tracer correctement avec la bonne valeur. Et puis l'effort tranchant qui vaut 2,16 dk N, il est également constant sur toute la longueur, et donc là, on se retrouve avec un saut d'effort tranchant. La valeur de ce saut d'effort tranchant, donc la différence entre ce nœud-là et celui-ci, si on fait le calcul, on tombe exactement sur 5 dk N, l'effort tranchant qui vient cisailler la poutre au droit du noeud C. Ça, ça nous permet de contrôler qu'on ne s'est pas trompé. Et enfin, pour le moment fléchissant, je n'ai plus grand-chose à faire, je sais que c'est linéaire, je sais que ça passe par 6,48 et par 0 au niveau du point D. Je n'ai plus qu'à joindre ces deux points. Et voilà, j'ai pu dessiner mes diagrammes de sollicitation sans faire appel à des équations complexes et sans faire appel à x. Je peux quand même dessiner tout mes diagrammes avec les valeurs caractéristiques sur l'ensemble de ma structure.